allez c'est parti on part de la maison là et on va te faire un petit bike trip dans les dolomites c'est parti premier kilomètre en direction des dolomites aller jour 1 col 1 voilà le spectacle on voit rien ah ça fait trois ans et demi pas vu le soleil dans la petite pluie fine presque tout le long c'est pas fou quoi heureusement on arrive au du col là on est à 2004 j'ai les pieds trempés je pense que la descente va pas être très drôle ça y est on descend 4h30 2200 mètres de des plus ça il peut plus enfin petite bosse qui était pas prévu là je dois dire je crois que ça allait être tout plat jusqu'à la fin ça monte encore un peu par contre mais il paysage vraiment sympa quoi vue plongeante sur les montagnes là est vraiment balèze allez on est presque arrivé là donc on attend pour passer au tunnel mais c'est interdit au vélo et l'amande étant de 1000 francs on va pas la tenter donc on attend et c'est de faire du stop c'est un peu la galère dans nos deux vélos là et la seule solution les routes qui passent là là ça fait un détour monstrueux on peut pas se le pas se le permettre sinon on arrive demain et donc on va chercher une voiture mettre le vélo en quitte dans le coffre et espérer quelqu'un nous prenne quoi oui un mec qui tourne regarder un porte-vélo il y a peut-être notre ange gardien qui arrive là il est déjà bien plein son porte-vélo là à attendre ce qui va nous prendre ou pas bon ben finalement on a fait en vélo on a pris le risque il y a rien hein il y a même pas de poste ah putain là on l'a fait à fond là pour pas se prendre les voitures en face je suis défoncé bon ben finalement on trace parce qu'il y avait un douanier on a essayé de pas se fuir chopé par la police on est passé sous la barrière elle était pas très contente donc là si on croise la police en sens inverse après tombe et là ça y est on est en Italie on a demandé à un gars s'il y avait quelqu'un à la fin du tunnel un douanier comme on savait que c'était interdit au vélo il nous a dit non non il n'y a personne allez-y donc on a pris le risque et arrivé de l'autre côté il y avait une barrière fermée avec une douanière qui n'était pas très contente qui nous a un peu couru après et puis comme on était deux et en vélo on s'est sauvé mais c'était un peu sport quoi et bon ben là ça va on est arrivé dans notre point de chute à Livigno maintenant ça devrait bien se passer ouf la fin était musculée jour 2 c'est parti les bikes sont quasi près là et aujourd'hui on fait le Stelvio on part de Livigno on va à Merano c'est combien 130 ? 130, 1700 des plus 1700 ? 1700 ? c'est cadeau ! on a fait quoi 2004 ? c'est une étape de fillette on va en rajouter un peu c'est bon et midi commence le Stelvio on ne sait pas trop à quoi s'attendre on n'a pas regardé ni la longueur ni l'altitude à l'arrivée on sait juste que c'est dur donc on y va tranquille on attend que ça passe il fait bien bien chaud mais plus on va monter plus ça va se réfléchir donc voilà patience et voilà arrivé en haut du Stelvio c'était le dernier virage bon ouais c'était pas très raide c'était très long hein ça a duré 2h pratiquement pas trop raide donc assez sympa mais la vue vraiment pas mal allez sommet dans 100 mètres est-ce qu'il y a un panneau au col ? ah ouais 2760 mètres ah cool il doit être par là le chèvre ah il y a un de ces mondes et bam la vue elle est pas mal hein et la route du Stelvio là qu'on voit monter en l'assez là-bas 8 et le col dans le trou là c'est assez joli il n'y a pas tant de voitures c'est parti pour le troisième jour on repart de Merano et on va à Bolzano et on va aller se balader un peu par là ça a l'air cool peut-être un peu plus de dénivelé que hier par exemple et puis toujours grand beau pas un nuage comme école de la journée c'est clair 1200 des plus parce qu'on est parti que je vis 25 kg c'est le Paso Paso Paddle ah il est là le petit juste devant ah ah trop bien bonne sensation ça lance bien la journée là je trouve cool là col numéro 2 oui il était pas prévu celui là mais je le sentais bien 1400 mètres ouais c'était cool hein c'était très raide hein c'était dur par contre c'est une voie sans issue cul de sac donc il y avait pas une voiture ça c'était sympa et là je vais descendre sur Santa Gertruda on va traduire tout simplement par la Sainte Gertrude je vais voir si je la trouve avec son auréole elle doit être facile à trouver je viens de trouver un petit commerce ouvert là ça me remplit de joie j'avais faim j'avais soif j'avais chaud du coup je me suis fait un petit casse dalle en mode clochard là avec des liégeois de l'ice tea de l'eau et puis des petits gâteaux des petits gâteaux au blé les joies simples mais on apprécie bien là montée finale Santa Gertruda il y a au moins 18% là je vais pas y arriver c'est horrible ah la roue avant qu'il se lève tellement c'est raide tout ça pour un cul de sac ah ça vaut pas le coup en fait j'essaye de monter j'ai vu la petite église au sommet je me suis dit je vais monter à l'église mais ouais je m'attendais pas pourcentage aussi raide alors je cherche toujours l'église il doit être là haut allez on y croit interdiction de mettre le pied à terre ça y est j'ai trouvé l'église ça y est j'ai trouvé l'église elle est juste devant elle est là il est arrivé le troisième jour à Bolzano ici là ouais il y a de la grosse montagne tout autour là ça ça sent bon pour demain là je pense qu'on va se régaler parce que là quel que soit l'endroit où je regarde je vois de l'énorme montagne et ça ça me plaît et là direction cortina prêt ? allez on quitte la ville là et jour 4 on est dans le vif du sujet ça commence à bien ressembler au dolomite là bam on va se rapprocher de ça gentiment et je pense que quand on sera au pied là la vue elle va être top allez let's go ça y est on est en plein coeur des dolomites partout où tu regardes c'est trop beau quoi c'est tellement énorme devant c'est impressionnant alors pas beau ça ? j'ai vu même pas c'est vraiment pas c'est trop beau le t'invite pas j'ai vu ne C'est vraiment massif hein ! Donc on peut aller, ce sera à plein soleil mais au moins il y a les darts pour ça c'est normal. Et voilà, jour 5, nous repartons de Cortina. On retourne à Boltano, par la route qui passe un peu plus au sud donc on va faire d'autres cols. Et peut-être qu'on en prendra plein les yeux ou pas. Normalement ils annoncent la pluie alors c'est pour ça on est partis tôt ce matin. On va essayer de passer entre les gouttes mais pour l'instant, c'est nuageux mais il y a quand même un peu de bleu. On est optimiste, on se dit qu'on va passer sans se faire mouiller. C'est un peu du matin là, c'est un peu du soleil. Ouais. Un peu d'escalade quoi. C'est quoi ? 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 Et le col. Passo falzarego. En haut du deuxième col de la journée. Celle vient de me mettre un petit taquet. Pas réussi à suivre. Elle est toujours au soleil hein. Ça c'est cool. Et on descend. On départ de la sixième étape. Quitte Boltzano pour aller à Bormio. Grosse étape hein. 160 kg. Avec 3000 5D plus un truc comme ça. Et devant moi j'ai le célèbre et fameux slip au vent. C'est énorme. Alors je me moque mais j'ai exactement la même chose derrière. Un peu moins en vent peut-être mais kiff kiff. Parfait. Profite. Il y a deux kilos. Voilà c'était la magnifique ville de Tonare. Le gros morceau du jour 6 c'est maintenant. Col du gavia. 13 kills. Il faut qu'on monte 1300 mètres. Donc rapide calcul ça fait 10% de moyenne sur 13 kills. Ça va être costaud. On a déjà 120 kills et 2000 des plus dans les pattes. Et accessoirement 6 jours de vélo aussi. Donc ça va être ça va être pas mal quoi. Mais bon après ça le plus dur est fait pour aujourd'hui. Et même pour le l'ensemble du périple donc pas le choix. Il faut y aller quoi. Et avant ça. Ça. Hummm. J'suis trop de... Bon ça. C'est rien. Allez. Y'a presque. Y'a presque. Allez là. C'est bon là bas. 7 kilomètres qui restent. Non 6 ? 7 ? 7 kilomètres. 600 D+. On s'est tapé de ses rampes là. À 15%. Et on est toujours là. Ha ha. Voyons voir ça. Bam. Here we go. Allez on finit ça. Tunnel sans lumière. C'est original. À 2 kilomètres du sommet du Gavia. J'en peux plus. Un petit lac là. Heureusement c'est beau mais... La route est pourrie. C'est raide. Et là on est haut. On doit être à 2002-2003. Ouais c'est l'enfer. Et finalement on arrive. En haut du Gavia. C'était hardcore. Et je suis vraiment pas mécontent. D'arriver au sommet là. J'en pouvais plus. On passe au Gavia. En 1650. Hipa. C'est bon. Bon allez, on a un Lascar de plus là, pour le dernier jour, on a récupéré un Challenger là-bas. Donc étape de Bormio à Saint-Moritz pour la dernière, et après probablement de Saint-Moritz à Quart pour prendre le train. C'est bon, mec. Exact. Voilà, on y est là. Passo del Bernina. Sous la pluie, mais c'est fait. Saint-Moritz maintenant. Allez, descente à Saint-Moritz. C'est ce méltin, on va se cailler le cul. Dernier jour, Saint-Moritz. Ah, il ne reste plus grand-chose là. Et on a retrouvé le soleil. Allez, dernière partie, ça y est. Je suis tout seul maintenant. Il reste 70. Bon, de face évidemment. Allez, un de plus. L'avant-dernier. J'y repasse. A 2002. Et voilà. Ça descend presque jusqu'au bout maintenant. J'ai l'impression que je vais encore me prendre une rincée dans le dernier col. C'est tout noir. Et voilà. C'est la fin. Arrivez. Et voilà. C'est la fin. C'est la fin. Arrivez. J'y a l'impression que j'ai l'impression que j'ai pu Increditer unquote,